La ministre provinciale de la Justice, des droits humains et affaires humanitaires, Joël Etui Kalengandou, faisant l'intérim du gouverneur de province intérimaire en mission officielle à Kinshasa, s'est rendue dimanche 26 mai 2024 à Kabeakamwanga pour faire l'état des lieux de l'effondrement du pont Loubi sur la rivière qui porte le même nom. L'autorité provinciale intérimaire était accompagnée du directeur provincial de l'Office des routes, Sur place, la délégation a constaté qu'un camion lourdement chargé de sacs de maïs a fini sa course dans la rivière en portant ainsi avec lui une partie du pont. La cause de cet accident malheureux serait la surcharge et le manque de contrôle. Conséquence difficile de traverser de l'autre rive. Aucune perte en vie humaine n'est signalée à part quelques blessés qui ont été amenés d'urgence dans un hôpital de la place, comme le confirme le chef du village, Matia. À part ça, trois personnes, nous avons été en train de faire des photos. En attendant, précise le directeur provincial de l'Office des routes Kassai Oriental, Marcus Okita-Chotia, les travaux d'ouverture de la route temporaire à partir du village de Matia débutent lundi 26 mai afin de permettre les échanges commerciaux entre Kabeakamwanga et Mbujimai.